bonjour la team couture j'espère que vous allez tous bien et que vous passez une bonne journée ensoleillée et est ce que vous êtes prêts à en découdre aujourd'hui je vous propose un tuto pour réaliser votre protège carnet de chèques vous prenez votre carnet de chèques vous le déposez moi j'ai pris un papier bristol comme ça il ya les petits carreaux c'est plus pratique donc vous mettez votre carnet de chèques dessus et vous mettez tout autour 1 cm de marge ensuite le rabat il va faire la même longueur mais il fera 9 de large donc en gros mon carnet de chèques qui fait 20 cm par 12 et les rabats font 20 par 9 donc le protège carnet de chèques extérieur et intérieur sera fait en deux fois sur le pli et les rabats de carnet de chèques en quatre fois séparément donc pas sur le pli voilà donc on commence tout de suite si vous le souhaitez on a repassé on prend notre gabarit alors oui c'est vrai donc moi j'ai décidé de mettre au pli ici et je vais et là on sécurise notre extérieur est fait et maintenant on va faire les rabats on les met dessus voilà je pose mon rabat n'importe où vous pouvez écouter je vais épingler tout autour moi ce que je vais faire c'est ici dégrossir ensuite je mets mes pinces on va garder les rabats on va coudre on va faire de même ici voilà et on passe à la machine sur ce panneau là c'est celui qu'on va voir en fait de l'autre côté on va mettre à la machine on va mettre à la machine donc on coupe les fils alors on prend nos deux pièces On va ouvrir les coutures. On met le côté et on écrase bien la couture ici, on fait pareil avec l'autre, voilà, et on repasse. Une fois qu'on a fait ça, on plie juste sur la pliure qu'on vient de repasser, et on plie juste sur la pliure. J'arrête de le couper. Ici, vous avez la pliure et vous pliez en plein dessus. Et puis, vous suivez la pliure. Donc là, endroit. On va avoir un endroit comme ceci. Si vous avez mis votre thermocollant ici, vous le mettez sur l'extérieur là. Si vous l'avez mis de l'autre côté, vous le tournez de l'autre côté. Donc là, on est bien bord à bord. On fait l'autre côté. Endroit contre endroit. Alors, au niveau de la fermeture, elle va se trouver ici. Donc, la fermeture, elle sera de là. Dernier point sur le jaune. On est quatre places pour retourner. Voici. Et maintenant, on va coudre tout autour à un centimètre. Donc, on commence à partir de notre repère ici. Voilà, à un centimètre et trois, quatre. On recule de quatre. On avance. Là, vous entendez ? C'est la canette qui est en train de se terminer. Clique. C'est la canette. Non, c'est la canette qui est là. Mais il y a une Broad Ete. Il y a une une pince. Et voilà, il n'y en a plus. Hop. Et là, on va s'arrêter. On va s'arrêter juste ici. Voilà. On coupe. On crampe les angles. On va même enlever un petit peu d'épaisseur. C'est vrai qu'il y a. Voilà. Pour la fermeture qui est en bas. Alors, on va ici mettre un petit peu. Vous le pliez en deux ici. Pour que ça le tienne bien. Bien droit. Et là, vous repassez. Comme ça, votre couture est bientôt refermée. Comme vous avez fait ça, on l'est à ceci. Voilà. Donc maintenant, on va retourner. Alors, on prend un angle et on le ressort ici. Voilà. On y va tout doucement. On tire pas trop. C'est pas encore. Je sais pas pour vous, mais moi, pour moi, la couture, c'est de la thérapie. C'est trop du bien. On va faire les angles. Que ce soit joli. On les pousse. Voilà. On pousse les angles. Voilà. Donc, on reprend et l'ouverture. Voilà. Donc, on peut fermer en fermeture invisible. Mais on peut surpiquer. Par contre, le surpiquage est très, 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 très près du bord. Piquure nervure. Donc, notre ouverture, elle est ici. On va commencer. Tout à droite, on pique et on met tout de suite le passe épaisseur derrière. C'est parti. 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 Maintenant, on enlève tous les petits fils qui dépassent. On donne un petit coup de repassage. Voilà. Voilà. Et après, le carnet de chic, vous mettez. Vous mettez. Vous en avez besoin, celui-ci. C'est un petit peu déchiré. Voilà. Il est bien au fond. Ici. On le met ici. Voilà. Tout est bon. Tout est bon. Et voici. Voilà. J'ai pas enlevé. Et voilà. Le carnet de chic protégé. J'espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous a été utile et que vous progresserez dans la couture grâce à ces tutos et que vous vous amuserez surtout à les faire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très, très vite. et n'hésitez pas à faire partager les vidéos si elles vous ont plu. Gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Bisous.